Bonjour c'est Akus. Comme prévu, voici mon premier retour vidéo sur l'early access de Waven. Avant de commencer, je précise que cette vidéo est un contenu audio et que vous ne perdrez donc pas d'informations en ne faisant que l'écouter. Vous pouvez donc faire autre chose en même temps. Ce retour portera exclusivement sur le contenu PVM du jeu sur lequel je me suis concentré et investi. On parlera très en profondeur du PVP dans une future vidéo lorsque le sujet sera à nouveau sur la table côté Ankama. Je précise également que je compte surtout me prononcer sur les points qui me semblent améliorables. Je ne reviendrai pas sur toutes les réussites de cette early access qui, je trouve, sont présentes en grand nombre. Enfin, je précise que je ne suis pas développeur donc je n'ai pas connaissance de l'ensemble des contraintes techniques. J'imagine que certains points que je vais soulever découlent de ces contraintes. Cependant, il me semble tout de même important de les mentionner. Allons-y. Mes retours seront de 4 types, allant de ce qui, je pense, sera le plus unanimement à prouver à ce qui sera le plus discutable car fortement sujet à ma propre subjectivité. Ce premier type de retour concernera l'amélioration de l'ergonomie du jeu qui ne touche pas aux intentions de game design. Commençons par les combats. Certaines animations en combat prennent actuellement trop de temps. Par exemple, en début de combat, les bouffetous dégénérés gagnent leurs attaques et armures un par un. Couplé à la lenteur de l'animation de gain d'armure, ce ne sont pas moins de 8 secondes pour un groupe de 5 bouffetous qui seront perdus pour le joueur avant de pouvoir commencer à jouer. Un deuxième exemple concerne les scories chez les bouorks. Celles-ci mettent une éternité à tomber et tombent une par une. Mais l'exemple le plus marquant que j'ai constaté concerne l'Eneripsa Scalpel. En une action, il est possible de voir défiler pas moins de 30 animations de passifs du scalpel. Couplé à l'animation lente du soin ainsi qu'à celle de l'armure, il est possible d'attendre une quarantaine de secondes avant que l'ensemble des animations soit joué. Il ne me semble pas normal que le joueur joue pendant 2 secondes et subisse ensuite plusieurs dizaines de secondes d'animation avant d'effectuer son action suivante. D'ailleurs, ce n'est pas un problème de calcul car lorsqu'il y a suffisamment de dégâts pour terminer le combat, le bouton passer son tour est immédiatement grisé, nous faisant comprendre qu'au bout de ces longues dizaines de secondes d'attente, le combat sera gagné. C'est d'ailleurs à ce moment précis que les joueurs tenant à leur espérance de vie cliqueront sur abandonner le combat afin de passer les animations tout en remportant le combat. Augmenter la vitesse de certaines animations tout en permettant leur simultanéité et ou leur chevauchement permettrait d'atténuer ce problème. Pour reprendre des exemples cités, les bouffetous pourraient tous gagner en même temps leur attaque et armure au lieu de le faire un par un. Les scories des bouorks pourraient également tomber plus vite et en même temps. Le deuxième point sur ce sujet concerne les animations de dégâts ou de morts lorsque les dégâts de zone sont joués. Actuellement, en ciblant plusieurs mobs, les dégâts sont joués un par un. Un premier mob reçoit des dégâts, puis fait son animation de réception de dégâts. Puis un deuxième mob reçoit des dégâts et fait son animation de réception de dégâts, etc. Faire en sorte que toutes les cibles subissent les dégâts et activent leur animation en même temps permettrait de réduire le temps d'attente du joueur. J'imagine que c'est dû au fait que certains effets s'appliquent sur réception de dégâts, comme la rage des bouorks par exemple, mais quoi qu'il en soit, cela nuit à la fluidité du jeu. Pour finir sur les animations, je trouve que les animations de marche en combat sont trop lentes et cassent le dynamisme de la partie lorsqu'on les compare à l'animation de déplacement plus attaque qui, elle, est très vive. Je pense qu'il faudrait accélérer légèrement la vitesse de marche pour augmenter le dynamisme global des combats. Le point suivant concernera également la vitesse des combats, mais cette fois-ci sur le temps d'attente entre le mouvement de deux mobs. Lorsqu'un mob effectue son déplacement, le suivant ne fait pas le sien instantanément. Il y a souvent un temps d'attente, plus ou moins long, entre les deux mouvements. Permettre aux mobs de jouer les uns après les autres de manière immédiate me semble donc pertinent. Prochain point. Actuellement en combat, lorsque des dégâts sont infligés à une cible sur laquelle le curseur de la souris se situe, les points de vie de celle-ci descendent progressivement jusqu'à atteindre leur nouvelle valeur. Pour passer cette animation de descente progressive, il faut alors décaler le curseur de la cible. C'est un désagrément permanent qui alourdit la prise d'information des points de vie de la cible. Je pense donc que supprimer la progressivité ou ajouter la possibilité de la désactiver via une option est une bonne idée pour gagner en fluidité. La prochaine amélioration concerne les secousses d'écran que certains effets produisent. Bien que celles-ci augmentent la sensation de puissance, elles peuvent apporter à la longue des désagréments visuels pour le joueur. Une option permettant de désactiver cette secousse, comme de nombreux autres jeux, serait la bienvenue. Le point suivant concernera les raccourcis. Je trouve les raccourcis de sélection de sorts et d'activation de réserve de PA très bienvenus, notamment pour limiter les déplacements de curseurs. Par contre, je pense que cela devrait être complété par des raccourcis permettant de sélectionner les 4 compagnons. Ensuite, un des points forts du PVM est, je trouve, la transparence totale des mécaniques des mobs. Le joueur est capable de savoir précisément les effets d'un mob, ainsi que les règles supplémentaires d'un combat, sans avoir à effectuer de nombreux tests ou passer par un guide tiers. Par contre, à ma connaissance, les seules exceptions à cette règle sont l'empereur et l'impératrice. Il est écrit nulle part qu'arriver à 50% de leur vie, ceci invoque une ninjadine. De plus, la présence du protecteur sacré à la mort du premier boss n'est pas communiquée. Je pense donc qu'ajouter ces effets dans la description des boss cochons est un bon moyen de garder de la cohérence dans cette transparence. Le dernier point sur l'ergonomie en combat concerne le multi. Lorsque plusieurs personnages sont présents dans un même combat, un champion est désigné parmi les mobs. Celui-ci a la capacité de pouvoir jouer entre les tours des joueurs. Ici, le problème est qu'à la mort de ce champion, son tour reste annoncé entre le tour des joueurs alors qu'il ne s'y passe rien, faisant simplement perdre du temps. Désactiver le tour du champion à sa mort ajouterait donc de la fluidité dans les combats en multi. Pour la suite de cette première section, nous allons nous intéresser à tout ce qui concerne le loot, la boutique de fin de donjon et les coffres. Actuellement, lorsqu'un compagnon, un sort ou un équipement est au niveau 50, il est plus ou moins aisé d'avoir l'information grâce à la jauge remplie en vert ainsi qu'au max qui est affiché. Cette information en boutique de donjon est moins visible du premier coup d'œil car il faut soit consulter les statistiques pour en déduire le niveau 50, soit cliquer sur l'article pour voir cette jauge verte. Je pense qu'afficher un visuel clair sur chaque objet ou compagnon niveau 50, sans avoir à passer la souris dessus, serait intéressant pour favoriser la prise d'information du joueur afin qu'il puisse faire ses achats de manière plus fluide. Ensuite, lorsqu'un objet, compagnon ou sort n'est pas de niveau 50 mais que le joueur a suffisamment d'exemplaires pour le monter au niveau max, il n'y a pas d'affichage particulier permettant au joueur de savoir du premier coup d'œil qu'il n'a pas besoin de davantage d'exemplaires. Actuellement, le joueur doit donc en permanence savoir combien d'exemplaires il lui manque afin de ne pas faire des achats inutiles ou de gaspiller des coffres. Je pense donc qu'il faudrait ajouter un visuel qui préviendrait facilement le joueur que le nombre d'exemplaires en sa position est suffisant, que ce soit en boutique de donjon ou lors d'ouverture de coffres. Bon, je ne vais pas ignorer plus longtemps l'éléphant au milieu de la pièce, parlons des animations de coffres. Celle-ci est bien trop longue, y compris dans sa version accélérée. En comptant l'animation d'ouverture, le temps du joueur pour faire rapidement son choix et l'animation de fermeture, on est à environ 6 secondes par coffre. Si le jeu ne proposait des coffres qu'à de très rares occasions, cette animation pourrait apporter quelque chose à ces événements rares. Or, actuellement, les coffres s'accumulent rapidement. Le joueur devra régulièrement consacrer plusieurs minutes de jeu à l'ouverture de ses coffres. Pour ma part, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai plusieurs milliers de coffres à ouvrir au total et, pour ma santé mentale, ceux-ci vont continuer à s'accumuler. Je ne compte pas passer plus de 6 heures de mon temps de jeu à ouvrir des coffres. Pour écarter ce problème, la solution la plus simple serait d'avoir un moyen de totalement passer l'animation d'un coffre et non pas juste de l'accélérer. Par exemple, un clic droit pour ouvrir le coffre qui propose instantanément les récompenses et un autre clic droit pour sélectionner la récompense et revenir immédiatement à la liste des coffres. Seul le temps du choix du joueur resterait inchangé. D'ailleurs, pour aller plus loin, il pourrait être intéressant d'ajouter une fonctionnalité qui choisit automatiquement la récompense du coffre parmi celles qui ne sont pas en quantité suffisante pour les passer niveau 50. Cette fonctionnalité permettrait d'écarter totalement ce problème de temps si le joueur ne souhaite pas monter d'équipement, de compagnon ou de sort en priorité. Pour finir avec les coffres, je pense qu'il faudrait pouvoir les trier par type afin d'éviter les scrolls inutiles lorsque le joueur souhaite ouvrir des types particuliers de coffres. On peut par exemple penser à un onglet coffre d'équipement, un onglet coffre de sort et un onglet coffre de compagnon. Ainsi, si le joueur souhaite obtenir des sorts avec une arme précise, il pourrait sélectionner l'onglet coffre de sort puis ensuite enchaîner ses ouvertures de coffre. Passons désormais aux interfaces et commençons avec celle de sélection de personnages. Je pense que pouvoir ranger ces personnages dans l'ordre que l'on souhaite pourrait être un bon ajout. D'ailleurs, personnellement, j'avais prévu le coup. Lorsque j'ai créé mes 25 personnages sur un de mes comptes, j'avais bien fait attention à les mettre dans un ordre précis. Ordre qui a été chamboulé dès ma connexion suivante sans que je ne comprenne pourquoi. Me retrouvant donc avec un bazar sans nom lorsque je souhaite sélectionner un personnage précis. Quoi qu'il en soit, cet ajout me semble pertinent pour permettre au joueur de s'y retrouver plus facilement. Ensuite, lorsque l'on ouvre le journal de bord, actuellement l'onglet ouvert par défaut est celui de la synthèse. Je pense qu'il serait intéressant d'ouvrir directement l'onglet qui correspond à l'île dans laquelle notre personnage se trouve afin de fluidifier la recherche de succès associé à cette même île. Le prochain point concerne le deck building. Actuellement, la page de compétence est indépendante du deck choisi. Ainsi, un joueur souhaitant jouer deux decks différents sera contraint de jouer la même répartition de points de caractéristiques ou bien de réinitialiser régulièrement sa page de compétence. Associer une page de compétence par deck permettrait de régler ce problème d'ergonomie. Toujours dans le deck building, je pense qu'il faudrait ajouter des slots de deck. Deux decks par RAM me semble extrêmement insuffisant compte tenu du nombre de possibilités offertes par le deck building. Il est actuellement nécessaire de passer par un outil tiers, comme un tableur par exemple, pour référencer l'intégralité de ses builds. Ajouter plus de decks me semble donc être un ajout intéressant, quitte à en payer contre des gemmes lorsque l'on souhaite en avoir un grand nombre. Parlons ensuite de la navigation entre l'interface de deck building et celle de la page de compétence. Voici une situation qui m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Je commence à créer un build en plaçant quelques sorts. Je souhaite consulter la page de compétence pour voir les sorts Ether et je me retrouve avec une pop-up qui m'indique que mon deck est invalide car il contient moins de 9 sorts. Je suis alors obligé de compléter mon esquisse de deck avec des premiers sorts random qui me tombent sous la main pour pouvoir continuer ma démarche. Je pense que la solution est la suivante. Il ne faut pas que le jeu considère que la page de compétence fasse sortir le joueur de l'interface de deck building. Cette page de compétence devrait avoir le même statut que les 5 équipements, les 4 compagnons ainsi que les 9 à 15 sorts. Il devrait être simple de naviguer de l'un à l'autre sans contrainte. Le dernier point sur le deck building concernera le reset de la page de compétence. Celui-ci a actuellement un coût en kama ou en gem pour ceux qui miscliquent et je trouve que ce prix n'est pas assez haut pour constituer un engagement de la part du joueur et pas assez bas pour permettre au joueur de réinitialiser régulièrement. J'ai l'impression que ce coût en kama n'apporte pas grand chose au jeu et va même à l'encontre de la volonté de pouvoir jouer beaucoup de builds différents. Changer un équipement, un compagnon ou un sort n'a pas de coût. Je ne vois vraiment pas pourquoi changer un point de compétence devrait en avoir. Vous l'aurez compris, je suis donc pour la suppression de ce boutique. Ensuite, parlons de deux points d'ergonomie sur les quêtes Q1 et Q2. Le premier concerne la boutique de fin de donjon. A haut niveau, cette boutique propose deux pages d'achat dans lequel le joueur peut naviguer. Actuellement, lorsqu'un achat est effectué dans la deuxième page, le joueur est ensuite ramené à la première page. Il est alors nécessaire de revenir à la deuxième page pour continuer ses achats et ainsi de suite. Cela apporte des clics et déplacements de souris inutiles donc je pense qu'il serait pertinent de faire en sorte que lorsqu'un achat est effectué à la page 2, le joueur sera ramené à cette même page pour poursuivre ses achats. Le prochain point concernera les cinématiques présentes notamment dans les hors-piste des donjons. Bien que globalement bien fichu, le joueur souhaitera à la longue les passer à force de refaire en boucle les donjons. Il est actuellement possible de les passer en maintenant une seconde un bouton de souris où le bouton échappe. A force de faire et refaire des donjons, je trouve que cette seconde est trop longue compte tenu du grand nombre de fois où on souhaitera les passer pour gagner du temps. Réduire ce temps ou permettre de les passer en un instant avec un clic droit par exemple me semble être un bon ajout pour le jeu. Ce point concernera les quêtes quotidiennes qui impliquent un mob en particulier. Des quêtes du type éliminer une mortadella en premier ou éliminer un torrida avec une attaque au corps à corps etc. Actuellement, en sélectionnant un chapitre d'une quête, il est impossible de savoir à l'avance si le mob en question est présent ou non dans le combat. Même si un joueur de Languedat finira par connaître les emplacements par cœur, il me semble pertinent de trouver un moyen d'indiquer clairement dans quel chapitre ces mobs se situent. Le point suivant, que je ne savais pas vraiment où mettre, concerne les skins de bateaux. Ceux-ci sont visibles sur la côte lorsque l'on se rend sur n'importe quelle île, à côté des bateaux d'autres joueurs présents sur cette même île. Il y a cependant un endroit qui me semble important où le skin de notre bateau n'apparaît pas, la carte du monde. Lorsque l'on navigue sur la carte du monde, la position de notre personnage est représentée par un bateau générique. Je pense qu'il serait intéressant d'afficher le skin de notre bateau dans la carte du monde afin de renforcer la cohérence, voire même l'envie d'en acheter. Enfin, le dernier retour de cette première section concernera le zoom hors combat, que ce soit en exploration ou en bateau. Personnellement, un des premiers réflexes que j'ai lorsque je rentre sur une île ou que je sors d'un donjon est d'utiliser la molette pour dézoomer au maximum. Je propose donc de faire en sorte que le jeu enregistre la dernière valeur de zoom utilisée par le joueur pour éviter d'avoir à régler le zoom à chaque changement de zone. Passons désormais au deuxième type de retour, l'amélioration de l'ergonomie du jeu mais qui peut toucher à des intentions de game design. Commençons avec l'élément de deck building que je trouve le plus problématique. Les dons qui, une fois activés, le sont en permanence. Ce format pourrait marcher à la condition qu'un don débloqué soit forcément un bonus pour tous les builds, sauf que dans les faits ce n'est pas le cas. Les dons les plus problématiques sont ceux qui permettent aux compagnons d'ajouter un sort dans la main du joueur. Certains builds, notamment ceux qui visent un cycle de sort précis, seront plus pertinents lorsque le compagnon n'offrira pas son sort. Autrement dit, lorsque le don ne sera pas déverrouillé. Ce qui veut donc dire que si un joueur a activé ce genre de don sur un compagnon, il sera condamné à ne plus pouvoir jouer le build qui sont plus efficaces sans ce don. Une solution pour ce joueur serait de ne jamais activer ce don afin de jouer son build de manière efficace. Sauf que s'il souhaite également jouer un autre build qui, lui, nécessite le déblocage de ce don, il lui sera impossible d'avoir simultanément l'accès aux deux options sur le même compte. Ce raisonnement est le même avec d'autres types de dons et plus le deck building est poussé, plus il est possible de se rendre compte que beaucoup de dons peuvent se transformer en malus irréversibles pour certains builds. Un plus 20% au PV des compagnons, un plus 10% de coups critiques ou encore un plus 5% de riposte peuvent devenir des malus pour prendre quelques exemples parmi tant d'autres. Pour pallier ce problème, je vois plusieurs solutions. La première solution serait de faire en sorte que tous les dons deviennent des bonus pour n'importe quel build. Cela demande une grande compréhension du jeu ainsi que des contraintes accrues dans le design des dons. La deuxième solution serait de pouvoir activer ou désactiver à volonté les dons une fois ceux-ci débloqués. Ainsi, si dans mon build 1, je vais jouer ce don et dans mon build 2, je ne veux surtout pas de ce don, je peux avoir accès aux decks 1 et 2 à la fois, sur le même compte, sans aucune concession sur l'efficacité de mes builds. Lors de la création d'un nouveau deck, les dons possédés seraient par défaut tous activés et le joueur pourrait en désactiver certains s'il le souhaite. Passons au combat et plus particulièrement au combat à plusieurs joueurs. Le premier point portera sur l'initiative entre les joueurs qui est actuellement aléatoire. L'impossibilité de prévoir l'ordre dans lequel les joueurs vont jouer est un énorme frein à la créativité et à la synergie des différentes compositions. Un exemple simple parmi tant d'autres. 3 joueurs jouent ensemble. L'un d'eux souhaite jouer un deck pur tank qui néglige totalement ses dégâts, pendant que les deux autres optent pour des builds à distance très offensifs. Dans cette configuration, le personnage tank aurait tout à gagner à jouer en premier. Il pourrait foncer sur le champion adverse pour tanker ses attaques pendant que ses deux collègues nettoient le plateau à distance. Une stratégie élémentaire qui souffre déjà de l'impossibilité de prévoir l'initiative. Pour les stratégies plus poussées qui demandent un ordre précis d'action, c'est encore pire. Je pense donc que rendre l'initiative contrôlable en multijoueur serait bien mieux. Celle-ci pourrait se calculer comme en PVP. Le joueur dont la moyenne des coûts en PA des sorts est la plus faible commence. Ou alors, si on ne souhaite pas apporter de contraintes de deckbuilding supplémentaires, l'initiative pourrait être totalement contrôlable en permettant au chef de groupe de choisir précisément l'ordre avant un combat. Le prochain point concernera le système de loot tournant. Bien que je trouve cette fonctionnalité globalement réussie, il y a cependant deux points qui me semblent améliorables. Le premier concerne le fait que chaque jour, certains équipements ou compagnons ne sont disponibles sur aucune île. Le joueur devra alors se contenter des boutiques de fin de donjons ou des coffres pour obtenir les équipements souhaités avec une probabilité bien plus faible. Les joueurs ne pouvant jouer que certains jours de la semaine peuvent alors se retrouver dans l'impossibilité d'avancer efficacement sur leur build si les équipements et compagnons souhaités sont disponibles nulle part ces jours. Il y a clairement quelque chose à améliorer. Pour régler ce problème, je vois plusieurs solutions. La première, qui me semble être la plus triviale, est également la plus contraignante. Il s'agirait de faire concorder le nombre d'équipements ou compagnons avec le nombre d'îles de telle sorte que tous les équipements ou compagnons soient, à chaque instant, dropables sur une île. Cela fonctionnerait mais implique une marge de manœuvre plutôt faible côté game design. La deuxième serait de garder le système actuel avec des manques mais de compenser cela en augmentant significativement la probabilité d'apparition des équipements et compagnons dans camp, dans les boutiques de fin de donjons ainsi que dans les coffres. De cette manière, si un équipement ou compagnons souhaités n'est pas disponible dans la rotation journalière, le joueur aura tout de même de bonnes chances d'avoir ce qu'il souhaite durant la journée en faisant des donjons ainsi qu'en ouvrant ses coffres. L'autre point sur les loups tournants concerne les cités. Celles-ci ne comportant pas de marchands, il est donc moins certain d'obtenir quelques exemplaires d'équipements ou de compagnons souhaités durant une session. La solution évidente serait d'ajouter des marchands dans les cités, de telle sorte qu'un joueur ne disposant pas de beaucoup de temps de jeu puisse tout de même s'assurer quelques exemplaires dans la journée. Une autre solution pourrait également d'apporter un boost de drop sur ces îles afin de compenser l'absence d'un marchand. Le point suivant concerne les sorts, équipements et compagnons obtenus alors que le joueur possède déjà un nombre d'exemplaires suffisant pour les avoir au niveau 50. Actuellement, il n'y a aucune compensation lorsque le cas se présente. Les exemplaires en trop sont simplement perdus. Cette absence de compensation est surtout présente à l'ouverture d'un coffre dont tout le contenu est déjà maxé. Le joueur se retrouve donc à attendre deux secondes l'animation d'ouverture d'un coffre, faire un choix inutile qui n'apporte rien, puis finir avec une animation de fermeture de coffre vu et revu 13 000 fois. Inutile de dire qu'il s'agit là d'une pure perte de temps. Je pense qu'échanger les exemplaires en trop contre d'autres récompenses est nécessaire pour éviter ce cas de figure. La compensation la plus simple me semble être des kamas. Bien qu'en abondance pour des joueurs ne jouant qu'un seul build, cette ressource devient rapidement un des facteurs bloquants lorsque l'on souhaite maxer l'intégralité de son compte. Or, les joueurs souhaitant maxer leur compte se retrouvent très souvent à avoir des coffres inutiles. C'est à ce moment que la conversion en kamas leur permettrait tout de même d'avancer dans leur objectif. La deuxième ressource possible serait les runes, qui est le deuxième facteur bloquant pour tout maxer. Si on estime que la conversion en runes permettrait de maxer trop rapidement un compte, on peut trouver un entre deux. Les exemplaires en trop seraient soit convertis en kamas avec une haute probabilité, soit convertis en runes avec une faible probabilité. Cela permettrait d'ailleurs de garder de la surprise à l'ouverture d'un coffre pour les joueurs ayant suffisamment d'exemplaires. Dans tous les cas, je pense qu'il faut apporter une compensation. Mon dernier point sur cette section concernera les instances dans les îles. Actuellement, chaque île est instanciée afin de limiter le nombre de joueurs présents sur celle-ci et garder en lisibilité. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de critères spécifiques sur le personnage pour déterminer dans quelle instance il sera placé. Mon idée serait d'apporter un critère, le niveau du personnage. De cette manière, chaque instance sera peuplée de personnages d'un niveau similaire. L'objectif derrière serait de favoriser la mise en groupe de joueurs inconnus. Ainsi, un joueur seul dont le personnage est de niveau 12 souhaitant jouer en groupe pourrait grouper avec tout un tas d'autres joueurs de niveau similaire présents dans la même instance. Passons aux modifications liées exclusivement au game design. Le premier point concerne le leveling du personnage. Du niveau 1 au niveau 30, la progression du personnage est correcte et comprend deux seuils critiques qui encouragera un joueur à monter son personnage. Les niveaux 15 et 30 avec le déblocage de deux pouvoirs qui modifient plus ou moins le gameplay. Du niveau 30 au 50, rien de neuf par contre. Hormis davantage de points de compétence à investir, de meilleurs body sur les compagnons, de meilleurs dégâts sur les sorts et de meilleures stats offertes par les équipements. Je pense qu'il faudrait au moins ajouter un nouveau seuil au niveau 50 pour que celui-ci soit un objectif de progression aussi pertinent que les niveaux 15 et 30. Cela peut par exemple être un nouveau type d'équipement dédié au niveau 50, un nouveau type de sort déclenchable une fois par combat, le fait de pouvoir équiper un cinquième anneau ou alors d'autres idées qu'un game designer bien plus compétent que moi pourrait trouver. Le deuxième point concerne deux types de pouvoirs qui devraient selon moi être revus. Ce premier type est les pouvoirs qui ne font qu'augmenter la puissance du passif comme mettre au roc par exemple. Ce type de pouvoir apporte une évolution du gameplay extrêmement pauvre par rapport aux autres, réduisant le renouvellement de gameplay apporté par les paliers niveau 15 et 30. Quitte à augmenter la puissance de base du passif, je suis donc pour le retrait de ce genre de pouvoir. Je précise au cas où que cela n'impactera pas le PVP car les valeurs seront à terme différentes entre ces deux modes de jeu. On peut très bien avoir en PVP un bon valoir qui inflige 50% de son attaque par charge et en PVM avoir ce même bon valoir qui inflige 75% de son attaque. Le deuxième type de pouvoir ne concerne actuellement que Vitalité Voracius, c'est à dire un pouvoir qui n'apporte que des stats brut aux héros. Ce type de pouvoir est encore plus pauvre dans le renouvellement du gameplay. Je suis donc également pour son retrait. Dans un autre registre, le troisième point concernera les remboursements en cas de modification d'un objet, sort ou compagnon. Nous avons déjà eu des modifications d'objets, dont certaines très prononcées, sans avoir de remboursement quelconque. Je pense que le strict minimum serait de rembourser l'intégralité des runes ainsi que des kamas investis par le joueur si un objet, sort ou compagnon venait à être modifié, le faisant ainsi retrouver son niveau 1 sans aucun don. Cela ne serait d'ailleurs pas suffisant car une modification sur un équipement peut engendrer une modification sur tout un build, rendant alors toutes les runes et kamas investies dans les autres éléments de ce build caduquent. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que le remboursement intégral de l'élément modifié serait pour moi un minimum. Le prochain point concernera les dons des sorts. Le seul don que je trouve actuellement correct est l'augmentation des dégâts de base, qui est un don extrêmement générique. Les deux autres dons, en lien avec les coups critiques, augmentent l'incertitude que le joueur aura en jouant ses sorts, ce que personnellement je ne trouve pas très intéressant. Une des solutions serait de revoir au moins le don numéro 2 afin de donner un effet supplémentaire permanent au sort ou un effet qui s'active avec une autre condition que la chance. La deuxième solution serait de garder ses dons, de garder leur imprévisibilité mais en donnant bien plus de contrôle au joueur en modifiant légèrement la mécanique de coup critique. Actuellement, cette mécanique aléatoire est ce qu'on appelle de l'output RNG, c'est-à-dire que le joueur prend sa décision et une fois que le joueur n'a plus le contrôle, le jeu effectue un tirage aléatoire pour déterminer l'effet de l'action. Dans le cas de Waven, le jeu choisit après décision du joueur si l'action sera oui ou non un coup critique. La modification que je propose serait de changer cela en input RNG, c'est-à-dire que le jeu effectue un tirage aléatoire avant que le joueur prenne ses décisions. Cela permettrait de conserver l'aspect imprévisible et excitant d'aléatoire tout en donnant bien plus de contrôle au joueur. Dans Waven, cela se traduirait comme ceci. Lorsque le joueur pioche un sort, le jeu décide à ce moment si le sort est critique ou non. Ainsi, lorsque le joueur jouera un sort, il saura à l'avance s'il va effectuer un coup critique ou non, rendant les dons basés sur les critiques bien plus pertinents. Avec ce modèle, si un sort déclenche explosion autour de notre héros en cas de coup critique, le joueur pourra conserver son sort critique en main et le jouer une fois que la position sur le terrain rendra l'explosion intéressante. Si un sort donne un bouclier au héros en cas de coup critique, le joueur pourra conserver ce sort en main et le jouer lorsque le bouclier aura une très bonne valeur. Ce ne sont que deux exemples parmi tant d'autres. La suite concernera les prismes. Pour ma part, j'aime beaucoup ce système qui favorise l'exploration malgré la taille réduite des zones tout en permettant de porter l'attention du joueur sur les éléments de décor de ces mêmes zones. Le seul point que je déplore est leur absence totale dans les cités alors qu'elle me semble être un terrain idéal pour en disséminer. Je pense donc qu'étendre la présence des prismes aux cités peut être intéressant. Pour le point suivant, parlons de multijoueurs. Je trouve que le feeling des boss n'est pas terrible car le mob champion qui joue entre les tours est plus menaçant que le boss lui-même. Ce phénomène est accentué lorsque dans un combat il y a à la fois un boss et un monarque. La principale menace reste le champion. J'avoue ne pas avoir de pistes pertinentes pour régler ce point donc je me contenterais de faire remonter l'information. Pour rester sur le multijoueur, comparativement aux jeux solo, jouer à deux ou trois joueurs change énormément la physionomie du combat. Centrant à la fois le combat sur le champion adverse tout en réduisant la capacité des joueurs à esquiver les attaques. Je trouve que cela n'est pas un problème, au contraire, ça apporte davantage de diversité et de gameplay différents. Là où cela me pose problème c'est concernant les succès. Actuellement les succès sont réalisables en solo, en duo ou en trio. Or les combats étant si différents en solo ou en multi, je pense qu'il n'est pas pertinent de pouvoir tous les réaliser avec n'importe quel mode. Cela offre certes plus d'options aux joueurs pour valider ses succès mais réduit en même temps la difficulté de ceux-ci car le challenge est contournable en passant par le mode dans lequel le succès est le plus simple à réaliser. Autant pour les succès simples du type vaincre 500 cochons, cela ne pose pas de problème de les faire en solo ou en multi. Autant pour les succès un peu plus challengeant du type vaincre tous les boss en un seul donjon en diamant 3, je pense qu'il faudrait imposer le mode solo ou multi, voire faire deux succès différents. Pour un jeu qui sera sur mobile, imposer le multi peut ne pas être une bonne idée, donc je pense qu'il faudrait au moins une version mode solo pour éviter de contourner trop simplement la difficulté en jouant à plusieurs. Je précise d'ailleurs qu'actuellement l'endgame du jeu n'est pas présent, donc cette idée de séparation de succès endgame concernera surtout les futures mises à jour. Enfin, le dernier point de cette liste concernera l'essor de placement et de déplacement des mobs. Avec ses terrains de 7 par 7, Waven se joue beaucoup sur le micro-placement. Contrairement à d'autres tacticoles, le placement se gère à la case près. C'est pourquoi les sorts de placement et déplacement des mobs sont, par défaut, très puissants. Pouvant faire passer d'une situation où aucune attaque n'est apportée, à une situation où plusieurs attaques sont subies avec seulement une case de différence. Ces sorts me semblent pertinents, voire nécessaires, pour éviter que le joueur puisse esquiver sans cesse les corps à corps qui est la principale source de dégâts côté mobs. Parmi ces sorts, certains me semblent très bien designés. Je pense à l'échange de position avec un rocher chez les Cracleurs, ainsi que les charges chez les Thor et Bouvetous. Ces sorts sont bien designés pour une raison. Le joueur peut jouer autour et les anticiper un minimum. Pour les Cracleurs, la position du rocher est visible en amont. Le joueur peut s'en écarter ou le détruire. Pour les Thor et Bouvetous, le joueur évitera de finir en ligne avec un mob, lui permettant ainsi de ne pas se prendre et la charge et l'attaque du mob. Je pense que tous les sorts de placement des mobs devraient suivre ce modèle et contenir au moins une condition qui les rendrait mieux anticipables par le joueur. Par exemple, le sort de poussée d'échappeur pourrait passer à 7 points d'action, le rendant jouable uniquement avec de la réserve. Le sort de gain de PM des Bouorks pourrait ne booster que les Bouorks enragés. Le sort de traversée des Tofus pourrait nécessiter une cible à traverser pour être lancé. Les sorts qui permettent à un Bouvetous de rejouer son tour pourraient n'être jouables que sur un Bouvetous avec moins de 50% de sa vie. Bref, je pense qu'il faudrait trouver des conditions de lancé pour ce genre de sorts. Je précise que, comme le point suivant, cette idée concernera surtout les futures mises à jour endgame proposant du challenge. Pour conclure cette vidéo, le dernier point portera sur une attente plus personnelle concernant le futur du PVM. Dans cet Early Access, côté PVM, je vois deux boucles de gameplay à long terme. La première est le fait de maxer intégralement les éléments d'un build, plusieurs builds ou tous les builds possibles en maxant donc son ou ses comptes. La deuxième est la complétion du journal de bord. Cette deuxième boucle de gameplay passe nécessairement par l'acquisition d'un ou plusieurs personnages compétents et donc par la première boucle de gameplay. Cette première boucle de gameplay est donc un passage obligatoire. Or, le fait de maxer un ou plusieurs personnages passe par énormément de temps dédié à du farm. Le farm est donc au cœur du PVM pour le moment. Pour une Early Access, pourquoi pas. Baser le cœur du jeu sur du farm peut être suffisant pour contenter les joueurs et obtenir des retours. Par contre, une fois le jeu sorti, j'espère que les extensions ne se baseront pas, ou très peu, sur du farm. J'espère qu'une fois qu'un joueur aura fait l'effort de farmer suffisamment pour être bien installé sur le jeu, le jeu ne va pas lui demander de passer son temps à farmer davantage au fil des mises à jour. Ankama parlait d'une possible augmentation du niveau max au fil des mises à jour. J'espère personnellement que ça n'arrivera que très peu, ou encore mieux, pas du tout. J'attends personnellement des extensions qu'elles apportent de réels challenges. Du contenu très dur, qui demandera aux joueurs souhaitant les réaliser sans aide extérieure, un réel investissement. Des extensions qui mettront l'accent sur les défis ainsi que sur leur rejouabilité. Des extensions dont la durée de vie ne sera pas majoritairement du farm. Voilà, il s'agissait du dernier retour concernant cette Early Access. J'espère que cette vidéo était suffisamment digeste et compréhensible. Les prochaines vidéos de build arriveront très rapidement. Elles sont déjà prêtes pour tout dire. On continuera la rotation habituelle. La prochaine arme sera donc un cras. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et c'était Akus, à bientôt !